Une dernière marche à gravir avant la grande finale, l'équipe de France entame en milieu hostile la dernière ligne droite vers un titre de champion du monde qu'elle ne veut pas laisser échapper. D'abord il faut battre l'équipe de Suède devant 12 000 supporters acquis à sa cause. Le début de match est intense, les français prennent pour la première fois l'avantage après 10 minutes de jeu sur ce tir tout en puissance de Nikola Karabatic. La France semble dominer son sujet surtout en défense, elle fait la course en tête mais la Suède s'accroche et grâce notamment à Egdale Durier empêche les tenants du titre de prendre leur envol. 15 à 12, 3 buts d'écart à la mi-temps. Défense et contre-attaque, la France s'appuie sur ses points forts au retour des vestiaires. C'est parti Lucas Ballot, pour le spectacle peut-être et pour le but, il s'est envolé. Bertrand Gilles est dans une forme éblouissante, impitoyable en défense, le pivot du HSV en bourg ne rate rien. Derrière Thierry au meilleur fait ce qu'il faut, le meilleur gardien du monde arrête plus de 40% des tirs adverses. La France semble avoir trouvé son rythme de croisière mais à 10 minutes de la fin du match, elle connaît un petit coup de moins bien. Plus de pertes de balles, moins d'efficacité offensive, la Suède en profite. Schallmann réduit l'écart, 3 petits buts d'avance pour la France alors qu'on joue les 5 dernières minutes. C'est là que les tauliers prennent les choses en main. Allez, Bertrand Gilles, superbe, bien servi par Baraché. Allez William Acombre qui a décalé sur Mickaël Guigou, l'état portant celui-là. Mickaël Guigou a marqué, Mickaël Guigou a marqué. Allez, plus d'exclusion, surtout messieurs, plus d'exclusion. Oh Mickaël, c'est marqué, Mickaël, on y va, Mickaël, on y va, c'est une bonne match et c'est marqué. Mickaël Guigou qui affronce complètement le clou sur la tête des pauvres Suédois. 29-26, score final, la France disputera bien pour la quatrième fois consécutive, la finale d'un grand tournoi. C'est pas forcément évident, c'est vrai qu'ils allaient chez eux forcément, il va y avoir beaucoup d'engagement. On a été présents, on a bien préparé techniquement le match hier en fait à l'entraînement. On a réalisé presque en marchant pour savoir exactement tout ce que tout le monde avait à faire. C'est mon préparateur, Daniel Narcisse, avec qui j'étais au début à Cap-Breton. On s'est bien préparé, c'est vrai que pour moi c'était pas évident d'entamer la compétition avec peu d'entraînement. Mais voilà, je crois que le groupe a été bon tout au long et content de l'avoir aidé maintenant. On a très très bien défendu aujourd'hui, c'est ce qui nous a, je pense, fait gagner le match. On a été très très bon, DJ a été, Amila Barbe, encore plus haut de Bobo, a été présent en défense. On a été tous présents, on a mis les Tartes, on a vengé Titi parce qu'ils avaient dit, les mecs, ils ont dit que Titi c'était un quoi ? On dit pas, ils ont acheté, donc on avait à cœur de leur montrer qu'on était présents bien en défense. Et chez eux ! Et encore on aurait pu leur en mettre 15.